Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je précise que le numéro que vous allez écouter à la fin de l'émission, ce n'est pas pour la prière. Si vous voulez prier, priez avec moi pendant cette prière. Mais le numéro que je donne, c'est pour ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie. Bonjour, bonjour famille Kangoka. C'est en travers de la femme d'un grand frère que ma femme a eu sur audio, m'a transmis. Je lui ai posé la question, c'est quoi ? Il m'a dit que c'est une prière à Burundi. Que d'écouter, voir. Voilà, j'ai écouté des enseignements et des témoignages. C'est un mardi. Voilà, j'ai écouté chaque jour jusqu'au samedi. Les témoignages, les enseignements. Mais j'avais mal au rein. Voilà, j'ai écouté toute la semaine jusqu'au samedi matin que le passeur a prié. Voilà, il dit qu'il y a un jeune qui a mal au rein, qu'il n'a qu'à mettre son rein dans son rein. J'ai mis ma main. Voilà, dès que le prière est fini, voilà, immédiatement j'ai eu la guérison. Voilà, jusqu'aujourd'hui que je vous ai dit, que je vous parle, voilà, moi avec ma femme, on a marié. On a un enfant de 16 ans, voilà, pour avoir un autre, c'est juste difficile. Voilà, on a tourné tous les hôpitaux, chez le féticheur, partout, pour faire nous capables, pour avoir un enfant pour ajouter. Mais on n'a pas eu juste. Mais dès qu'on connaît la prière, qu'est-ce qui est guéri là-dessus, voilà, l'enfant aussi est venu. C'est ça que je voulais témoigner et puis rendre gloire à Dieu, le remercier pour ses bienfaits envers ses enfants. Surtout, merci beaucoup, Chris. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles et toute l'équipe Kangoka. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une soeur du Congo-Brazzaville. J'habite à Brazzaville. J'ai connu Kangoka grâce à Facebook. J'étais sur une plateforme. Il y avait une soeur qui avait des problèmes de mari des nuits. On l'avait conseillé de télécharger. Il y avait une soeur qui avait expliqué comment télécharger Kangoka. Aussitôt, je suis rentrée sur Play Store, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à écouter la parole chaque 4 heures. En février, je suis tombée malade. On m'a demandé d'aller faire un bilan. En février 2020, je suis allé faire un bilan. Les résultats sont sortis. C'était le 2 mars. Les résultats ont rélevé que j'étais stéropositif. Le docteur m'a demandé d'aller là en faisant le médicament. Aussitôt, j'ai refusé les résultats. J'ai dit, ce n'est pas mes résultats. J'ai commencé à prier. Je suis venu à la maison, je voulais pleurer. J'ai mis la prière du mardi matin. Quand le pasteur disait, il n'était la mort, pas dans toute chose pour rendre gloire à Dieu. J'ai commencé à prier. Le lendemain, c'était le samedi, le jour de la prière, le 3. Je me suis réveillée à 4 heures. J'ai mis les adorations. J'ai téléchargé la prière. J'ai commencé à prier avec le pasteur. Le pasteur a dit, il y a une sœur qu'on vient de trouver avec le virus du veillacida. Reçoit la guérison. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison aujourd'hui. Les larmes ont commencé à vouloir. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. Ça, c'était le samedi. Et le lundi, on m'avait demandé d'aller à l'hôpital pour aller prendre les médicaments. Le lundi, je suis arrivée à l'hôpital. On m'a dit, où sont les résultats ? J'ai dit, je le sais, je le médecin. Là, on donne les médicaments. On m'a encore demandé d'aller refaire des examens. J'ai dit, OK, je vais le refaire. Mais on m'a donné les médicaments. On m'avait dit que je dois prendre deux compromis. Si je prends ces chars, je suis alors une heure avant de dormir. J'ai commencé mon traitement. J'ai commencé mon traitement. Et les mêmes chuchus, j'allais faire les tests. On m'a demandé d'aller prendre le refaire le lendemain. Si papa, tu prends les restants. Aujourd'hui, le vendredi, si j'allais prendre les résultats, j'ai relevé tes chuchus, si vous voulez me gâti. J'ai lu l'éternel, mes soeurs. Toi qui es encore dans les problèmes, toi qui es encore malade, continue à prier. Le Seigneur va se localiser. Et j'ai même envoyé la faute des résultats et les comprimés qu'on m'avait dit de nous. Shalom, shalom, j'ai demandé. Shalom, shalom. Je suis Ivoirien, résident en Porte d'Ivoire. Je viens témoigner. Il a bien fait que je suis Christ. J'ai reçu le kangourou par l'intermédiaire de ma mère. Depuis deux mois, j'ai un problème, Dieu, qui me fatigue. Il ne me permet pas de voir clairement comment si j'ai un âge. Alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites. Et les visites ont révélé que j'avais une maladie. Et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse. Arrivée à la maison, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a demandé de télécharger l'application Kongouka et d'avoir la foi, car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi. J'ai téléchargé l'application Kongouka. Je suis rentré dans l'application. J'ai téléchargé les paroles du samedi, les témoignages. J'en ai écouté. Le dimanche aussi, je suis allé suivre l'émission sur YouTube. Et aujourd'hui, lundi, 1h du matin, je suis parti dans les archives et décidé de suivre cette émission parfaite. C'est ainsi que je suis parti ou venu écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier. Il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal. Alors, j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone, même avant, pour le manipuler, j'ai diminué la luminosité. Mais maintenant, même à je peux augmenter, je n'ai aucun problème. Je veux en croire à Dieu. Je remercie mon Dieu pour tout ce bien-fait. Ainsi, j'ai témoigné. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis une jeune fille gabonaise résidue à Libreville avec un enfant de 9 ans. Je suis une nouvelle convertie à la grâce de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie, car le Seigneur, au travers de l'équipe Kongoka, m'a délivré des hommoréides chroniques, de la constipation chronique et des hommoréides internes que j'avais. Alors, en 2021, je passais mon temps à faire l'essai, le sang en fait. Vraiment, lorsque j'allais au besoin, c'est le sang qui sortait comme de l'eau. Parfois, on avait l'impression que non. Dès qu'à peine, un peu d'extrément sortait, c'est accompagné avec le sang comme ce n'est pas permis. Quelque chose qui m'avait inquiété, qui avait inquiété aussi maman. J'ai dit non, je ne peux pas garder ça comme ça parce qu'apparemment, ce sont les signes des hommoréides. Je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a diagnostiqué constipation chronique avec les hommoréides internes. Le généraliste m'avait demandé ce que je mange. J'ai essayé d'énumérer habituellement ce que je mange. Il m'a dit non, tu ne t'alimentes pas bien et ça t'a causé une constipation chronique. Voici, tu vois maintenant les hommoréides internes et tout. Je lui ai dit que, ah, hommoréides internes, c'est quelle histoire ça ? Parce qu'après, ça va quitter d'interne pour externe. J'ai paniqué, il m'a mis sous traitement. Mais malgré le traitement de question, en fait, rien ne s'améliorait. Je cabinais toujours le son. Vraiment, le son, c'était horrible. Dès que je fais 4-5 jours sans faire les selles, je commence à pleurer. Quand j'ai envie de faire les selles et là, dès que je n'ai pas fait les selles, mon Dieu Seigneur, je pleure. Je me déchire. Le son, comme ce n'est pas permis, comme si on avait allumé le robinet d'eau. Je pleure, je dis, qu'est-ce que c'est quoi ? Malgré le traitement, rien. Comme ça, ma maman m'avait parlé de Kongoka. Elle m'a dit, non, écoute, il y a un monsieur là qui fait les prières. L'émission, c'est Kongoka. J'ai dit à ma mère que je ne veux pas écouter ça. Je me contente de mes prières que j'ai faites ici. Je me contente d'aller à l'église. C'est bon. Elle avait insisté. Nous étions au mois de septembre 2021. Je dis, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est comme ça. Elle a parlé de ça à ma grande soeur. Ma grande soeur m'a envoyé les deux audios que ma mère l'avait envoyé, les deux audios de Kongoka. Quand elle m'a envoyé ça, je n'ai jamais ouvert les deux audios. Là, je dis, je ne suis pas intéressée. Je ne veux pas. Deux mois plus tard, je dis, ah, comme elle est ici, je vais un peu écouter Kongoka. J'ai mis le réveil. C'était un samedi. Elle m'avait fait comprendre que les prières, c'était les samedis matin. J'ai mis le réveil à six heures. Quand le réveil a sonné, je me suis réveillé ce jour-là. Quand nous étions en décembre. Je me suis réveillé. J'ai mis la prière. Prière, prière. Je commençais à bailler. Bailler, 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 bailler. J'ai dit, ah, ça, c'est quel genre de prière que quelqu'un va faire? Quelqu'un que je ne connais pas, je baille. Après, j'ai commencé à vomir. Vomir. Ce jour, j'ai vomi. Je vous assure que j'ai vomi. Comme jamais, je n'ai vomi. À une délivrance. Et après, moi, ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, non, le monsieur-là, c'est un magicien. Parce qu'il ne peut pas faire les prières aux gens qui ne connaissent pas rien que sur le téléphone. Et puis, les gens ont les réactions. Soit c'est bailler, soit c'est vomir, soit tout s'enrouler. J'ai douté. J'ai dit, non, ça, c'est un magicien. C'est comme ça, j'ai dit, ah, non, je viens un peu écouter les témoignages. J'étais tombée sur un témoignage d'une dame qui avait fait, je crois, 21 ans de stérilité. Ensuite, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui avait fait plusieurs années avec le VIH. J'ai dit, qu'est quoi? Oh, elle est guérée du VIH comme ça parce qu'elle a seulement écouté le Kongoka. J'ai dit, non, c'est faux. Cette histoire-là, c'est tellement que le monsieur crie son question. appelle d'abord les gens pour dire que venez dire ça, venez témoigner en disant ça, 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 ça. Honnêtement, je me disais que non. Ceux qui se disent, comment, il disait aux gens de venir répéter ça dans les téléphones, dans les audios. Et après, l'Esprit de Dieu m'a dit, non, je vais insister, je vais aller jusqu'au bout. Du coup, ce jour, quand j'ai manifesté en baillant, en vomissant, vomir, vomir, je me suis sentie après bien libérée. C'est comme ça? Pendant la prière, je crois, le deuxième samedi, je dis, non, je vais encore essayer, je vais refaire. Je vais insister, je vais voir si les autres témoignent là, si vraiment c'est vrai. J'ai parlé celui-ci, que si vraiment c'est Dieu qui fait ça, c'est que moi aussi, je vais être localisé. Si ce n'est pas Dieu, c'est que je ne vais pas être localisé. Ce jour, j'ai parlé comme ça. Le deuxième samedi, j'ai fait la prière. J'ai saisi la parole de connaissance dans laquelle Christ disait que je vois quelqu'un, une personne, tu as les homoïdes, tu as les homoïdes. Donc, j'ai mis la main, pendant que j'ai fait la prière, j'ai mis la main au fait. J'ai dit que, ah Seigneur, je suis fatigué de cette situation, cette maladie, je ne sais pas jusqu'où ça ne fait que grossir à l'intérieur de moi. Localise-moi. J'ai dit, je saisis cette parole de connaissance. Elle est mienne. Après la prière, j'ai dit, ok. Les jours qui suivaient, marquée la constipation, trois jours, quand je pars, j'ai laissé, j'ai un peu forcé. Bouh, c'est sorti tranquillement. J'ai dit, hum, c'est vrai ça. Elle dit, non. Quelques temps encore après, bouh, je fais deux jours, trois jours, quatre jours, quand je pars, je fais laissé, plus de cent. J'ai dit, oh, c'est vrai. Donc, du coup, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus des homoïdes intenses, ça complètement disparu. Complètement disparu. Disparu en moi. Disparu, je vous assure que j'expérimente la gloire de Dieu chez moi, dans ma vie, au travers des kangouras. Quand j'ai vu ça, j'ai crié dans toute la cour ici, que je n'ai plus les homoïdes. Et un samedi, je suis, en fait, je me suis abonné, même à Kangoka, à cause de ça, je me suis abonné. Et un samedi, j'ai dit à ma fille, non, réveille-toi, on va faire la prière du samedi. On a saisi la parole de connaissance, là où il prie pour les enfants. Oh, si tu es un enfant, mets la main sur ton enfant et tout et tout. J'ai mis la main sur ma fille de 9 ans. L'enfant a manifesté ce jour à la chambre. Elle a commencé à vomir, 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 vomir. Elle a vomir, parce que ma fille avait un esprit de rébellion. Et je vous assure que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'est plus rébelle comme elle était avant. Elle n'est plus rébelle. L'enfant est contente. Je ne sais pas. Moi-même, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes. Chaque samedi, j'écoute les témoignages. J'écoute, je fais les prières. Je suis abonné. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je bénis le Seigneur de m'avoir délivré. Quand le passeur prie, quand il dit une parole de connaissance, je saisis. Le mal dedans, récemment, là, il a prié pour ça. Il parlait dehors. Je vois quelqu'un qui a le saignement au danger. J'ai saisi cette parole. J'avais fait un mois et demi en train de saigner à la dent dans la bouche. Quand j'ai saisi cette parole aujourd'hui, je le saigne. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Soyez bénis. Shalom, shalom, tous les dieux. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Et je veux rendre mon témoignage parce que le Seigneur m'a visité grâce à l'émission Tangoca. J'ai commencé à écouter les prières, à écouter les enseignements de l'homme de Dieu. Et ma vie a changé depuis longtemps. Je suis chrétienne, mais j'avais toujours des rêves impurs. J'étais visitée souvent par les esprits de Marie de nuit, les esprits de mort. Je rêvais que souvent je suis au cimetière. Je rêvais, je voyais souvent des morts dans mon sommeil. Pendant les prières, quand l'homme de Dieu dit, il y a des femmes qui sont visitées par les marées de nuit, je lui dis, Seigneur c'est moi, Seigneur je reçois, Seigneur c'est moi, je suis visitée. Et un jour, pendant que je priais avec l'homme de Dieu, un samedi, j'écoutais la prière du samedi, j'ai eu la nausée. L'homme de Dieu a dit que tu as délivré des marées de nuit, tu as délivré de l'esprit de mort. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu allumes la torche pour dormir. Tu es délivré, tu es visité. J'ai dit, Seigneur c'est moi, Seigneur c'est moi. Je suis guéri, je suis délivré, je suis délivré. J'ai eu la nausée. Je suis allé, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi pendant la prière. Pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vidé mon estomac. Tout vomi, je suis revenu. J'ai remis la prière, j'avais la nausée, j'avais le vêté. Je dis, Seigneur délivre-moi, Seigneur délivre-moi. Que tout ce que je n'ai pas aimé dans ma vie soit déraciné. Seigneur délivre-moi au nom de Jésus. Et depuis lors, peuple de Dieu, je ne rêve plus de cimétiers. Je ne rêve plus des eaux, parce que je rêvais des loups, des rivières. Je ne rêve plus des eaux. Et le mari de nuit ne vient plus me fatiguer. Je suis victorieuse dans mon sommeil, toujours au nom de Jésus. Je veux rendre gloire à Dieu, parce que le Seigneur m'a visité. Parce que le Seigneur m'a guéri. Un autre témoignage. J'avais des allergies à la peau. La peau de ma peau s'est escrope, ça s'enlève. La peau des plantes de mes pieds s'enlève, ça s'est escrope. J'ai dit à Dieu, Seigneur, visite-moi. Restore ma peau, guéris ma peau. Et, peuple de Dieu, ses allergies ont séché. Je suis délivré, je suis guéri, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, j'avais des myomes, des fibromes dans mon utérus. J'ai mis la main sur mon utérus. J'ai dit, Seigneur, visite-moi. Rénouvelle mon utérus. Que mon utérus soit neuf, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, je dormais et je rêvais que je suis parti uriner dans mon sommeil. Et des caillots de soins sont tombés. Lorsque je rinais, les caillots de soins sont sortis de moi et sont tombés. J'ai dit, merci Seigneur, parce que tu m'as guéri, tu m'as délivré. Tu m'as montré ce qui était dans mon utérus. Des caillots de soins qui sont tombés. Ce sont ces fibromes que tu as enlevé au nom de Jésus, de Dieu. Dieu a fait tellement de choses dans ma vie. Dieu a restauré ma vie. Je ne me plains plus. Je prie chaque matin avant de sortir. La délice des kangoukas est devenue ma délice. J'accepte la volonté de Dieu. Peu importe, même si c'est différent de la mienne, je vais rendre gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, bonjour, chers prédisseurs de l'émission Kangouka. Je suis un Togolais vivant au Niger. Et je suis là ce matin pour retourner toute la base à l'iternel des armées pour tout ce qu'il n'essaie de faire dans ma vie. En fait, ce matin, je peux dire que j'ai plus de cinq témoignages à rendre. Depuis que je connais Kangouka, Dieu ne cesse de passer par cette émission pour me délivrer de toute manigance de l'ennemi. Mon premier témoignage est quoi ? Avant, quand on m'envoyait l'émission, il y a une soeur qui m'envoyait l'émission Kangouka depuis 2017. À ce moment, je tombais malade souvent. Chaque fois, je suis à l'hôpital. Et que dès que j'entends mon nom écrit de Koumana, je supprime en même temps le message, je n'écoute même pas. Et en 2018, j'étais tellement malade. Quand je suis parti à l'hôpital, après les analyses et l'échographie, ils me disent que j'ai calcul rhino plus diabète, hépatite B. Et je suis là. Chaque fois, je suis à l'hôpital. Chaque fois, je suis à l'hôpital. En mars 2021, nous avons un groupe de prière dans notre église. Et il y a un frère qui a envoyé encore l'audio. Dès que j'ouvre, j'entends « Christ de Koumana ». C'est quelque chose, je ne sais pas si c'est quoi. Je m'énerve et en même temps, je suis prême. En mars 2021, moi-même, j'étais là. Un soir, j'ai dit « Ah ! » J'entends parler de l'émission « Kangoka » même jusqu'à les gens qui ne vont pas à l'église. Je dois télécharger cette émission-là pour voir de quoi il s'agit. Un soir, un vendredi, j'ai téléchargé l'émission. Pour commencer, je suis quelqu'un qui se lamentait. De matin, midi, soir, c'est lamentation qui est mon problème. Je me disais à mon âge et mes petits-sœurs qui se marient, à chaque fois quand je vais dormir, il y a quelque chose qui me réveille. Pourquoi tu veux dormir ? Tes petits-sœurs se marient. À ton âge-là, ça ne te dit rien. Et le premier jour, j'ai téléchargé l'émission « Kangoka ». Je suivais de lundi au vendredi. Comment dire le jour de prière pour les malades ? Je me disais « Ah ! Moi, je ne suis pas malade. Comment je peux suivre l'émission-là ? » Un soir, j'étais là à la maison et j'ai dit tant. Je ne faisais rien. Et j'ai téléchargé une émission de 2020, en janvier. En janvier 2020, un samedi. Je suis en train d'écouter. Je suis rentrée dans les archives. Comme ça, j'ai téléchargé. J'ai commencé de suivre. Quand le samedi, là, il parlait qu'il y a une jeune fille qui souffre de calcule renom, qu'elle reçoit ta guérison. Maintenant, j'ai dit « Amen ». Je reçois. En même temps, j'ai eu une paix intérieure. Personne ne m'a tapé. Et j'ai commencé par couler les larmes, moi seule. Et pour poursuivre la prière, il dit « Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite B. Reçois ta guérison. » Maintenant, j'ai dit « Je reçois au nom de Jésus ». J'ai eu des frissons. Donc, je n'ai pas pris ça en considération. Et la semaine suivante, j'ai dit « Comme les autres témoins, je dois aller voir qu'est-ce qui s'est passé après cette prière ». Je suis parti. Après les analyses, on m'a dit « Je n'ai plus rien. Rien, rien. J'ai rendu grâce. » En septembre, le 25, il y a une dame aussi qui témoignait. Pour commencer, je suis quelqu'un qui buvait, qui prenait de l'alcool comme pas possible depuis 2005 sur les bancs. Nous avons aussi des heures libres avec des amis. Je prenais notre boisson locale, mais je prenais non-fermenté. C'est comme ça, ça a commencé. Après, je suis rentrée dans l'alcool pour commencer sur les bancs toujours. 2005 jusqu'à 2010, quand je quitte les bancs, c'était devenu très sérieux. À mon arrivée au Niger, c'est comme le moment-là que je nage dans l'alcool. Je peux prendre toutes bières depuis le matin jusqu'au soir. Whisky, mélanger, la bière, tout. Ça ne me dit rien. Je buvais. Et quand je me lamentais, parfois je ne dors pas, je passe des nuits blanches. Je suis obligée de me réveiller. Il y a une cave dans notre quartier. Je dois boire même. Si je prends un litre de whisky deux jours, ça ne va pas finir deuxième nuit. Ça ne va pas me suffire deuxième nuit. Il faut aller encore prendre une autre. Et je suis là comme ça. Il faut que je bois avant de dormir. Même quand je prends, je me lamentais. J'ai dit jusqu'à quand je commence à pleurer seule, je demandais, Seigneur, c'est quel problème ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je me lamentais constamment. Et jusqu'à présent, je suis là dans mon célibat. Chaque fois, je buvais. Je peux dire deux, trois jours. Dans trois jours, je finis deux litres de whisky. Et même quand je suis au boulot, je demande même parfois la permission d'aller acheter quelque chose pour rentrer dans un maquis pour prendre whisky ou bien de la bière avant de revenir. Et j'étais accro à l'alcool. Je m'en souviens, mon dernier, que j'ai pris. J'ai une soeur qui vend de boissons locales communément appelées, c'est à la vie. Chaque fois, je suis là, je prends un litre. Chaque fois, si je prends un litre, ça fait deux jours. Troisième jour, je pars. Je m'en souviens d'avoir payé une dette de 35 000 à cause de l'alcool. Parce que même si je n'ai pas d'argent, je dois boire. Et chaque fois, quand j'ai commencé d'écouter des prières, avant le 25, sept samedi, quand la dame qui témoigne après 25 ans d'attente, le vendredi vers 10h, j'écoutais le témoignage d'un frère qui dit qu'il vit à l'étranger Canada et que l'alcool, vraiment, et j'ai saisi cette parole, il y a eu des frissons vraiment comme pas possible. Le samedi, quand la dame témoignait qu'il y avait une puissance dans l'émission Kangoka, c'est comme quelque chose qui me soulevait. J'étais couché, mettre ma main sur ma poitrine, c'est comme quelque chose qui me soulevait. Il y a eu un monsieur aussi, même jour, qui a témoigné qu'ils ont passé neuf ans. Et quand il prononce le nom, il y a une puissance, c'est comme quelque chose qui me soulevait. Et depuis ce samedi, même quand j'ai dit que j'ai laissé de boire, ça ne m'amène plus à boire, mais je me forfait. Si je pars, je prends de la Guinness et j'ai dit, ah, ça c'est, ça soit une Guinness, là ce n'est pas une bière. Le samedi, souvent, j'étais là, je suis dans les, je rentre dans les archives et je télécharge les émissions. C'est comme ça, je suis tombée sur un samedi, je ne m'en souviens pas la date. Et il y a une jeune fille qui est alcoolique, qui est, dès qu'il prononce le mot alcoolique, je suis tombée. J'ai commencé de cracher, je vomissais. Et depuis ce jour, jusqu'aujourd'hui, depuis le 25 novembre, dans le mois de novembre, jusqu'aujourd'hui, si je vois l'alcool, c'est comme je vais vomir. Mon troisième témoignage, je suis quelqu'une colérique. Colérique, trop, si je m'énerve, je peux casser toutes choses. Si je m'énerve, c'est une autre vie. Et je suivais le témoignage des soeurs et des frères dans la semaine. Et il y a un qui disait qu'elle était colérique jusqu'à, quand son papa est mort, et elle gardait la colère en laine. J'ai entendu seulement le mot colère. J'ai commencé par cracher, j'ai eu des frissons. Alors, ça, ça m'a pris deux semaines. Et le samedi matin, le passeur disait, les gens sont, ils sont des colères démoniaques. Quand j'ai entendu le mot colère démoniaque, j'ai commencé à cracher, j'interniais. Je ne sais pas. Toute la journée, je crachais, je crachais, je baillais, je crachais, je baillais. Pendant deux semaines, et des choses qui me faisaient, il y avait, dès que tu parles un mot, je réjouissais. Maintenant, ces choses me font rire. Et je suis là ce matin pour retourner toute la gloire à l'éternet. Et je dis, l'alcool depuis 2005. Depuis 2005, je peux dire le mois de novembre. 16 ans, 16 ans, 16 ans, 16 ans, passé 16 ans dans l'alcool. Comme matin, comme soir, comme matin, comme soir. Quand je témoigne, je dis, les gens, tout le monde me connaissait. De ce côté, je buvais. Quand je rends témoignage, les gens me demandent, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, c'est Dieu qui m'a délivré. Le jeûne dans mon quartier cave là. Chaque soir, quand je descends, il faut que je prenne un litre de whisky avec plus les canettes, les bières. Me demandent, ma soeur, il y a quoi, tu ne me visites plus? J'ai dit, ah, l'émission Kangoka m'a visitée. Je ne suis plus alcoolique. Même si je suis à côté, on boit l'alcool, j'entends l'odeur, je vais commencer de vomir. 16 ans de l'esclavage dans l'alcool, 16 ans, je retourne toute la gloire à l'itiner des armées. Dieu qui ne cesse de faire des miracles dans ma vie, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, qu'il vous donne tout ce que vous désirez. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 14, verset 13. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous a montré que nous pouvons demander tout ce que nous voulons, sans limite. Nous pouvons tout demander à Dieu le Père. Mais nous allons nous demander en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Parce que c'est Jésus qui va nous guérir, c'est Jésus qui va nous délivrer. Parce qu'il l'a dit lui-même. Si vous le demandez au Père, en son nom, il va le faire. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et s'il l'a dit, il le fera. Est-ce que tu crois que cette promesse est valable aujourd'hui? Si vraiment tu y crois, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Un endroit calme. Tu vas te concentrer dans la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant vont mettre la main sur le ventre. Si tu mets ta main sur le ventre et la foi, parce que le Seigneur va te délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière. Il y a des gens qui vont être guéris de tout sort de maladies. J'insiste en vous rappelant qu'il ne faut pas attendre la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant l'écoute des témoignages. Mais j'insiste en disant que ce n'est pas la condition pour être guéri. Tu peux ne pas sentir la manifestation et être guéri, être visité. Même si je ne cite pas ta maladie par paro de reconnaissance, Ce qui compte, c'est que tu crois vraiment que cette promesse peut se réaliser dans ta vie et la foi. Parce que dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, père éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es je suis. Je te remercie pour ta présence. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Élion. Tu as toute la puissance, tu es Raphat, tu es celui qui guérit. Je te remercie Seigneur pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sentent ta prière avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui espèrent avoir un enfant à travers cette prière. Merci pour la visitation. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation même pendant les témoignages. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Garde ta main sur le cou parce que le Seigneur t'a visité. Tu es visité d'une façon spéciale. Tu sens de la chaleur. Le Seigneur t'a guéri. Reçois la guérison. Il y a un homme qui a tenté de prier avec moi. Ta vie est bloquée. Ton commerce est bloquée. Ton travail est bloqué. Tout est bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est ensorcellée. Tu as été ensorcellée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une fille qui a été ensorcellée. Ça fait des années que tu pries pour un mari. Et ça ne marchait pas. Le mariage est bloqué. Mais le Seigneur ouvre une porte. Bientôt, tu vas trouver quelqu'un qui va être ton mari. Le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière. Et tu es ensorcellée par terre. Je m'adresse à ces démons. Et je les ordonne de te libérer. De te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libérée parce que ton corps est le temple de Dieu. Reçoit la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Il y a même des hommes et des femmes qui sont tentés d'être guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est devenu aveugle. Avant, tu voyais, mais tu ne peux plus voir. Si c'est toi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Si tu viens de prier pour un enfant, garde ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Remercie le Seigneur. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage. Sans enfants. Si c'est toi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans. Tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. C'est le jour de la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont visités. Il y a au moins 3 femmes qui viennent de passer 2 ans. Moins de 2 ans. Dans le mariage. C'était bloqué. Mais le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant. Qu'elle garde sa main sur le ventre. Et pendant la prière. Ouvre ta bouche. Loue le Seigneur. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si tu ne parles pas de ton cas. Mais le Seigneur te connait. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a un problème de frigidité. Tu es frigide. Tu ne désires plus ton mari. Mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Loue le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre du sida. Qui est le VIH. Le virus du VIH. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Si c'est toi qui souffre de la tension artérielle. Je demande d'ouvrir la bouche. Et de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Parce que le Seigneur agit sur ton corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui est un problème de rein droit. Garde ta main sur ton rein. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui souffre. Au niveau de l'orteil. Sur le pied gauche. Le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde. D'ouvrir la bouche. De louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu souffres du diabète. Tu es au stade. Où tu ne peux même plus voir. Tu as perdu la vue. Mais le Seigneur te visite. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à Dieu. Rétrouve ta vue. Et tu es guéri du diabète. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Alléluia. Il y a un enfant qui a été accidenté. Il y a eu un accident. Au nom de Jésus. Cet enfant ne peut même plus marcher. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Mets ta main sur ton enfant. Et que ton enfant parle. Je détruis tout esprit qui bloque cet enfant. Qui empêche l'enfant de parler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri. Qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Pendant la prière. Tu vomis pendant la prière. Il y a deux autres qui vont vomir après la prière. Tous les trois ont été assorcelés. Mais à partir de maintenant. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi. Garde ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Commence à louer le Seigneur. L'un des hommes. C'est sa femme qui a été prié pour lui. Le Seigneur a visité ton mari. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un esprit de mari de nuit. Ça veut dire que chaque fois que tu dors. Il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Alléluia. Tu sens des vertiges. Il y a des liens. Au nom de Jésus. Qui sont brisés. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bois de ventre. Qui sent beaucoup de douleurs. Pendant la prière. C'est le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a une infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a beaucoup qui sont guéris. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde donne des actions de grâce. Parce que le Seigneur agit puissamment. Merci Seigneur pour le témoignage que nous avons écouté. Merci pour la délivrance. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri. Ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez appeler au plus 32. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada. Vous pouvez appeler au 613. 462 93 52. Pour un coup de�é. Oui. Pour un coup de point de la de la de la de la de la.